La rencontre avec la musique, elle arrivait par le corps, elle arrivait peut-être vers 5-6 ans. Je dansais un peu partout au supermarché, dans des endroits où il y avait de la musique, j'étais complètement passionnée. Et vers peut-être 12-13 ans, j'ai commencé à chanter du Piaf, du Brel, du Barbara. Puis il y a eu un moment où j'ai senti qu'il y avait aussi le besoin, en plus de m'exprimer avec cette voix, d'utiliser les mots, d'utiliser l'écriture. Le moment où j'ai osé, donc le fameux déclic, je crois que c'est quand c'est devenu trop urgent. Je me couchais la nuit et j'avais presque un scrabble dans la tête. Donc il a fallu que j'écrive ces chansons de façon urgente. J'ai décidé de quitter ma ville natale, Avignon. J'ai pris un billet Ouigo pour arriver à Paris. Le but, c'était de ne pas prendre de billets-retours. Et donc j'ai postulé dans un resto dans le 20ème. J'ai commencé à écrire mes premières chansons, donc du premier album Toy Toy, sur un coin de bar. Et j'écrivais sur ces bouts d'addition que je rêvais de faire l'Olympia. Et on sait plus tard que c'est arrivé. Pour moi, la musique, c'est l'arme la plus puissante pour réunir les gens. Je me rends compte dans mes chansons que finalement, c'est souvent des choses que j'ai vues à l'extérieur, que j'ai entendues ou qui m'ont peut-être sur le moment bousculée et j'ai pas su réagir. C'est pour ça que dans mes chansons, j'arrive à parler d'homophobie, de changement climatique, de plaisir féminin, de condition de la femme. Alors, les gens disent souvent de moi que je suis une artiste engagée. J'avais tendance à dire non, je me sens concernée, mais en fait, si, je crois que je peux le dire. En tout cas, les choses qui me touchent dans ce monde extérieur, j'ai besoin de les retransmettre en chansons. Je décris souvent des situations qui peuvent être anxiogènes, mais le but, c'est de s'en libérer, de poser le décor, de dire ce que j'ai vu, mais après, comment sortir de ça ? Donc, ouais, j'essaye toujours de mettre des mots qui peuvent dégager de l'espoir. Je pense que c'est ça aussi qui crée l'insatisfaction, c'est d'être dans une course perpétuelle, déjà contre la montre, contre nous-mêmes. C'est un peu ce que je dis souvent dans mes chansons. Soyez vous-même, on est tous différents et c'est ça qui est très beau. Quand j'ai posté ma première chanson sur YouTube, les gens m'ont découverte avec un carré, une combi bleue. J'avais tendance à appeler ce costume que j'ai pensé pour moi-même une combi de combat. C'était aussi un moyen d'affronter ma peur aussi, parce que ça fait vachement peur d'aller vers soi-même. La bienveillance du public, ça m'a donné envie d'enlever quelques couches. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les chanteurs, on est peut-être plus libres. Du moins, on prend la liberté de dire qui on est aussi en chanson. On a souvent soulevé au départ que j'étais une chanteuse LGBT. Je crois que dans cette société, encore une fois, en 2023, on est obligé de s'affirmer. Il y a encore le mot « coming out » qui existe. Donc, je me suis juste présentée comme je suis et les gens m'ont fait remarquer que j'étais comme ça. Donc, oui, je pense qu'il y a encore des choses à changer, mais je fais partie de la génération qui doit encore s'affranchir de tout ça. Nous, aujourd'hui, les femmes dans la musique, on prend nos plumes aussi. Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent. J'imagine que les sujets qui nous viennent en tête, c'est ce qu'on vit. Moi, je sais que j'écris beaucoup sur ce que je vois, sur ce que je vis. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je suis très heureuse de pouvoir porter des messages, ça c'est clair. Tu vois, quand je chante une chanson comme « Petit gars » qui parle d'homophobie, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui la subissent, l'homophobie. Moi, j'ai pu la subir dans ma jeunesse. Encore aujourd'hui, ça arrive. Je suis particulièrement touchée quand je vois des drapeaux qui se lèvent, quand je vois que des gens se tiennent la main, quand je vois des gens qui chantent tous ensemble ce même refrain. C'est plus eux, le porte-parole finalement, que moi-même. Le plus grand défi que j'ai pu mener avec mes équipes, c'était au moment où je suis allée chanter en pleine mer de glace. Je voulais absolument allier la musique et les images pour montrer aux gens aussi, leur faire prendre conscience d'un lieu, d'un endroit qui s'abîme. C'est vrai qu'on essaye au maximum dans la vie de tournée de réduire notre impact sur la nature. Et moi, déjà dans ma vie de tous les jours, je mange plus de viande. J'ai fait plein de choix assez radicaux. Il faut quand même trouver des solutions pour manger des trucs cools. Récemment, je fais des hachis parmentiers aux lentilles à tout le monde. On tente. Des petits hachis avec des lentilles. Les lentilles, c'est des sources de protéines superbes. Dans une jivroie plus claire, j'détends l'atmosphère.